... Bonjour, Cyril Ravaille, agriculteur sur la commune de Florentin, dans le Tarn, dans le 81. Je suis agriculteur depuis 2011 sur l'exploitation familiale avec mon père, qui a pris la retraite en début d'année, et aujourd'hui je suis en ARL sur l'exploitation de la famille. Sur l'exploitation, on est en polyculture élevage, au niveau de l'élevage on est en vaches laitières, une production laitière en grasse Primochten, traite robotisée, avec une production de 750 000 litres par an, et après la partie céréales, on est sur 230 hectares, une partie consacrée pour le troupeau, qui représente à peu près 50% de la surface en fourrage ou céréales, et l'autre partie c'est la culture de vente et production de semences, et tout ce qui n'est pas consommé sur le troupeau du coup est vendu au commerce. Sur l'exploitation, la particularité de l'exploitation, c'est que nous avons des sols très hétérogènes, c'est très aléatoire dans la même parcelle le type de sol, donc assez contraignants pour le travail du sol ainsi que des fois les incidences climatiques sur les cultures. Pour essayer de pallier cette hétérogénéité sur l'exploitation, mon père avait déjà commencé et on a continué, et aujourd'hui c'est d'actualité, on est en non-labour depuis une vingtaine d'années. Du fait du non-labour, on arrive quand même à avoir de meilleures préparations de sol, du non-retournement de la terre, on trouve du gain de temps, rapidité de travail. L'atelier vaches laitières nous aide bien à récupérer les zones faibles avec les effluents d'élevage, on arrive quand même à remonter un peu des sols, et aussi la particularité c'est avec un assolement d'hiver varié, des rotations assez longues, on arrive à sortir de belles récoltes qui nous permettent d'avoir une belle autosuffisance alimentaire pour le troupeau. On essaye de boucler la boucle avec les deux productions au jour d'aujourd'hui, et d'intégrer le plus possible de l'agroécologie dans l'exploitation. Au jour d'aujourd'hui l'agroécologie c'est un grand mot qu'on entend parler à la télé, partout. Il faut quand même montrer au grand public qu'on n'est pas des grands pollueurs, même sans être en agriculture biologique, on sait faire des belles choses. On a de jolis moyens techniques pour nous aider à travailler, des outils de la décision, du matériel très pointu. Pour moi l'agroécologie c'est surtout l'agriculture d'aujourd'hui, voire l'agriculture de demain, ça c'est sûr. C'est un peu d'investissement, c'est du travail, mais il ne faut pas en avoir peur, il faut y aller, il faut essayer. Soit ça ne changera rien à l'agriculture qu'on connaît, c'est juste qu'il faut essayer d'être le plus précis possible dans toutes les interventions qu'on fait. Se mettre en agroécologie, c'est facile, oui et non. C'est juste qu'après c'est un état d'esprit déjà, est-ce qu'on a envie d'évoluer ou pas. Pour moi, il faut quand même montrer au grand public qu'on est capable de travailler dans de bonnes conditions, même en utilisant des produits phytosanitaires, des engrais chimiques, des organiques. Il suffit juste de savoir le faire au bon moment quand il faut et à faire des traitements justes, ciblés et pas n'importe quand, juste parce qu'il faut traiter. On essaie de travailler, d'anticiper les problèmes, si on peut, à l'aide des outils connectés, comme on a pu parler après, mais aussi par l'accompagnement de BSF qui aujourd'hui m'aide beaucoup dans ces choix-là. Déjà grâce au matériel que nous disposons aujourd'hui, avec des épanneurs d'engrais, avec de la pesée, de la coupure de tronçon par satellite. Donc déjà, le premier levier, nous, c'est au niveau de l'exploitation. On a mis en place des rotations longues, élaborées, qui nous permettent de pallier certains problèmes de salissement, de maladie, parce qu'on a eu constaté que des rotations courtes, blé tournesol, blé tournesol, les rendements chutent d'année en année. On a allongé l'assolement avec des cultures d'été, des cultures d'hiver, ainsi que des cultures fourragères, que ce soit pour l'autonomie ou pour la production de semences. On arrive à pallier le salissement, avoir des meilleures efficacités de folongicides et de désherbage, parce qu'on revient moins souvent avec les mêmes matières. Donc du coup, ça casse le cycle. Donc du coup, on trouve de meilleurs résultats sur ce plan-là. On essaye d'être au plus juste des apports, que ce soit en fonction de la météo, en fonction de ce que les préconisations nous disent. Avec BASF, en plus, maintenant, on essaye de travailler le plus possible en anticipation au niveau des maladies et avoir des traitements fongicides le plus précis possible. Avec des protections sanitaires, d'avoir des meilleures efficiencies de l'azote, c'est-à-dire avoir le meilleur rendement possible avec une très bonne qualité, sans toutefois avoir besoin de mettre plus d'azote. Donc du coup, un par l'autre, on essaye de rattraper et de gagner au mieux. Pouvoir apporter plus d'engrais s'il le faut, si la plante en a besoin. Et au contraire, si la plante en a pas besoin, essayer de réduire les apports d'azote ou les traitements phytosanitaires, d'être au plus juste de la culture, pour avoir un meilleur retour derrière au niveau qualité, quantité. Avant, on semait une culture, et puis dès qu'on avait semé, on décidait, on va mettre tant d'azote, un désherbage, un fongicide. Et puis voilà, c'était décidé, on faisait comme ça. Tandis qu'aujourd'hui, on est plus à regarder au jour le jour, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on va faire. On se remet en question tous les jours, en fonction de l'état de la culture, du climat. La météo annoncée, regarder beaucoup, la météo anticipait certaines périodes pluvieuses, si et là. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait partie de l'axe agroécologie, parce qu'en fait, pour dire, on se remet en question tous les jours de qu'est-ce qu'on va faire ou pas. Et si ce qu'on avait décidé il y a trois mois, c'est toujours d'actualité ou pas. C'est une remise en question en permanence qu'on se fait, mais bon, l'agroécologie, elle passe par là. Elle passe par être, il faut être sur le terrain, il faut regarder ce qu'on fait tous les jours. Et après, ça, c'est un peu plus facile à faire, grâce à l'accompagnement qu'on peut avoir au jour d'aujourd'hui, par les firmes services qu'il y a et tous les outils d'aide à la décision. C'est un plus, c'est un plus en l'aide du travail quotidien. On arrive à faire des épandages localisés à l'aide de satellites, avec des cartes de localisation, des appareils connectés au niveau de l'application des produits. Il ne faut pas hésiter à le faire. Pour arriver à tout ça, j'ai besoin de la distribution qui m'aide bien. Des firmes services comme BSF, les semenciers aussi, qui aujourd'hui nous accompagnent dans le choix des variétés. Et en fait, c'est un tout. Il faut savoir travailler avec tout le monde et peser le pour et le contre de chacun pour se faire sa propre idée et enrichir ses capacités et son évolution. C'est qu'en fait, il ne change rien à mes pratiques culturelles. Il s'adapte à mon système. Et du coup, il ne vient juste qu'apporter le supplément d'informations et de pratiques qu'on peut faire sur les cultures en termes de protection phyto et fertilisation. Donc, moi, c'est ce qui m'a surtout le plus plu et qui m'a motivé à m'engager. C'est qu'au moins, en soi, ma base reste la même. Et en fait, j'essaye chez moi ce qui a été testé chez les autres avec mes pratiquants. Aujourd'hui, ce qui est motivant, déjà, c'est revaloriser un peu son métier en allant chercher des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes de travail. Comme là, l'expérimentation qu'on a mise en grande bande qui nous permet d'aller chercher les détails au niveau engrais et produits phytosanitaires, protection, fongicides. Et en plus, ce qui est en plus motivant, c'est que là, c'est des essais grande bande. Sur mon principe cultural, on n'a rien changé. On ne me demande pas de changer mon travail du sol ni rien. Ils s'adaptent à mon travail et après, ils viennent juste par-dessus apporter leur savoir sur la fertilisation, la protection des plantes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que s'il y en a qui ont envie de se lancer, il faut se lancer, ça c'est sûr. Si on en a l'envie, il faut le faire. Après, il ne faut pas avoir peur des grands mots qui sont utilisés dans l'agroécologie. Comme j'ai dit au début, c'est l'agriculture d'aujourd'hui, la culture de demain. Après, c'est motivant parce que ça donne une nouvelle vision de l'agriculture. Ça fait évoluer, ça permet quand même de voir plein de belles choses. Là, dans cette parcelle, on fait des essais grande bande avec BASF qui s'intègrent dans mes pratiques culturales. Après, c'est sûr, des fois, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. On a peur de se tromper. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, la moindre erreur, elle peut être directe en céréales. C'est quand même motivant. Ça revalorise le métier d'agriculteur quand même. Ce qui m'a aidé, c'est un peu tout. C'est l'actualité en général. Après, c'est d'être curieux de nature, de vouloir essayer des choses. Et après, par l'accompagnement que BASF m'a apporté aussi, vu qu'on a fait des essais de certaines choses qu'ils avaient déjà essayées dans des micro-parcelles, qu'on a essayé en parcelle plus grande, à taille réelle. Du coup, je me suis dit, moi, si eux, ils l'ont déjà essayé en petite parcelle, ils ont déjà des résultats, pourquoi pas l'essayer à plus grande échelle ? Si ça marche en petite parcelle, pourquoi ça ne marcherait pas à taille réelle ? BASF, we create chemistry.